... Voilà, nous allons accueillir un couple Jean-Philippe Huzan et Smith. Si vous voulez vous installer, d'accord, d'accord, c'est bon. Ah bon, d'accord, c'est bien, c'est bien. Voilà, donc, voilà, donc, diplômé de l'École nationale supérieure d'Arles en 2010, du Frénois en 2012, Smith est une artiste titulaire d'un master de philosophie contemporaine et d'esthétique à la Sorbonne. Actuellement, doctorante en études et pratiques des arts au Frénois et à l'UQAM de Montréal. Elle a fait de nombreuses expositions de 2012 à 2017 au Galerie des filles du Calvaire, à Paris, à la Galerie Patricia Conde de Mitsico. Puis, elle a réalisé des films et des performances, et trois monographies lui ont été consacrées. Il est associé à Jean-Philippe Huzan pour le projet de décidération qui se situe à la lisière de la science-fiction et à l'interception de plusieurs formes, installations, laboratoires, hubs, espaces de porosité. Jean-Philippe Huzan est cosmologiste, directeur de recherche au CNRS et spécialiste de gravitation et de cosmologie relativiste. Il a publié plus de 120 articles. Il a reçu plusieurs prix, dont le prestigieux prix Georges Lemaitre en 2015. Il est à l'origine du projet Sanctuary visant à déposer sur la Lune, sur le lieu même où Apollo 17 avait alluni, un sanctuaire des connaissances de l'humanité, prévu pour mars 2018. Jean-Philippe Huzan a développé des projets où il crée des univers avec plusieurs artistes. Avec le metteur en scène Étienne Pomeray, il participe à l'écriture et la création de la pièce de théâtre Kant. En collaboration avec le compositeur Edi Ladoire et le plasticien Joop van Lischout, il crée l'installation musicale Vostok, présentée lors de la Nuit Blanche en 2011. Depuis 2015, avec le compositeur Fabien Watzmann, il pilote un projet pédagogique croisant art et science qui a abouti à la création du spectacle « L'harmonie de l'univers » en avril 2016. Depuis 2015, il participe au groupe de travail « L'incertitude des formes » au studio national des arts contemporains du Frénois. Dans ce cadre, il a travaillé avec Arnaud Petit et Alain Fléchère pour créer Formulaire, un diptyque vidéo exposé au Palais de Tokyo autour des modèles mathématiques de l'Institut Henri Poincaré, dont il fut le directeur adjoint. C'est au Frénois qu'il rencontre l'artiste Smith, avec qui il participe à la création du projet « Saturnium » avec Antonin Tri Hoang, et il lance avec Smith le projet « Décidération ». Le titre de leur intervention est « Indiscipline et hybridation, deux points, décidération ». Arrêt science. Cette question qui nous réunit aujourd'hui et autour de laquelle s'est construit le groupe de travail du Frénois est de plus en plus à la mode. La science et l'art doivent-ils communiquer ? Le peuvent-ils ? L'un a-t-il besoin de l'autre ? Ces questions sont avant tout symptomatiques de notre société, de plus en plus fossilisées dans sa représentation de la connaissance. Commençons par quelques généralités sur la science, ou plutôt sur la philosophie de la nature, comme choisit de l'appeler, à juste titre, Newton dans le titre de ses Principia. La science doit être prise comme une entreprise réaliste, dans le sens où elle suppose l'existence d'une réalité qui est en grande partie indépendante des humains et de leurs efforts pour la comprendre. Quel que soit votre point de départ, quelle que soit votre inspiration, la production scientifique doit devenir indépendante du chercheur à son origine et être reproductible par toute personne suivant la même démarche. C'est donc avant tout une méthodologie. Ce garde-fou nous protège du relativisme et vise à construire un savoir universel. Cette approche nous a révélé une réalité autre, une nouvelle réalité, au niveau microscopique ou cosmologique, très différente de la réalité manifeste offerte par nos sens. Elle nous a constitué des prothèses, microscopes, télescopes, qui nous permettent d'entendre, de voir au-delà de nos sens, que ce soit en résolution ou spectralement, pour voir des couleurs qui parfois sont inaccessibles à nos yeux, les ultraviolets, les infrarouges. Elles nous permettent aussi de saisir les frissons de l'espace-temps que les ondes gravitationnelles propagent et pour lesquelles nous n'avons aucun sens. Nous avons souvent peu de mots pour parler de ces mondes, quantiques ou cosmiques, d'où la difficulté de l'exercice de vulgarisation, d'où la recharge de l'imaginaire qui accompagne la description des découvertes scientifiques, toujours en avance sur un vocabulaire qui permettrait d'en parler. Au mot d'Oscar Wilde que vous avez pu lire juste avant, je rajouterais « Voilà pourquoi les scientifiques s'efforcent de transformer l'invisible en visible pour contempler un mystère chaque jour plus grand. » Alors, à titre d'exemple, prenons ces quelques représentations des atomes. Elles sont toutes correctes, mais toutes incomplètes. Chacune offre une carte de la réalité. Ces cartes se superposent dans la tête du chercheur qui sait celle qu'il doit utiliser dans un contexte donné. Ces réalités nous posent toujours de nouveaux mystères, origines de l'univers, origines de la matière, origines de la vie ou de la conscience. Elles nous questionnent sur nos relations au monde et ce questionnement nous expose à un vertige que la science elle-même ne peut pas prendre en compte. La science associe des concepts, des formalismes à des phénomènes. Les électrons, par exemple, ce sont des particules de spin 1,5 et de charge moins 1. Ne me demandez pas de vous expliquer maintenant ce que c'est, mais pourquoi ? Eh bien, la science ne peut pas le dire. Elle le constate. C'est un fait amphérique qui est confirmé par les conséquences expérimentales de ce choix de représentation de cette particule que nous appelons l'électron. Quelles que soient nos théories, elles ne répondront jamais à la raison de leur propre structure. Vertige de la connaissance que la philosophie essaie de combler, que l'artiste peut détourner et s'approprier. La science nous expose aussi à une émotion que l'on a essayé de faire sortir des théories. Les articles scientifiques, pour ceux qui en ont vu, n'expriment pas la vie ou le sentiment des chercheurs. Ils sont impersonnels. Même si certains s'émeuvent de la beauté de leurs équations, c'est une beauté qui est bien apollinienne. La voûte céleste que vous voyez ici, « cosmos », comme décida de la nommer Pythagore. « Cosmos », ce mot désigne à la fois l'ordre, opposé au chaos, la voûte céleste, et donc l'espace, mais aussi le bijou des femmes grecques. Pythagore voulant nous rappeler par ce choix l'émotion que nous éprouvons en regardant le ciel étoilé. Pour Pythagore, la science et sa mathématisation ne sont pas une fin en soi, mais une façon de révéler un mystère et l'émotion qu'il nous procure. L'émotion et la beauté ne sont donc pas l'apanage des arts. Alors, difficile de faire une distinction claire entre art et science, entre artistes et scientifiques. Le découpage disciplinaire a évolué au cours du temps. Pendant l'Antiquité, par exemple, le quadrigulum fixait le programme des études mathématiques à quatre disciplines que sont l'arithmétique, la géométrie, la musique et l'astronomie. Alors, comment qualifieriez-vous Léonard de Vinci ou William Herschel, le plus grand astronome du XVIIIe siècle, mais aussi quelqu'un qui a composé plus de 18 symphonies et qui débattait avec Joseph Haydn ? Scientifique ou artiste ? Je ne crois pas que quiconque ait osé leur demander de leur poser cette question pour qu'ils se réduisent à une seule de leurs activités. Et ce masque, dessiné par Man Ray, de l'art ? Pas sûr. Cette publique illustre le théorème des 27 droites et se trouve dans un institut de mathématiques à quelques pas d'ici. Et pourtant, c'est l'émotion, la surprise, la rencontre avec une réalité inattendue et imprévisible qui a attiré l'œil de Man Ray, puis celui de Max Ern, puis de nombreux surréalistes. Science et art se retrouvent autour de ce mystère. Cette nouvelle réalité appartient à tous. Il faut la rendre sensible, la disséminer. Le scientifique et l'artiste se rejoignent donc sur cette notion de curiosité, dans son sens premier de caritas, le soin qu'ils portent au monde dans lequel ils vivent. Cette sensibilité au mystère est une base pour construire une recherche commune, pour renouer les deux sens du mot cosmos, comme le faisait Pythagore, le monde et l'homme dans ce monde, la cosmologie et l'anthropologie. Ainsi, nous appelons à l'indiscipline, comme une attitude à ne considérer aucune barrière entre disciplines et pour autant, sans relativisme. Les catégories et les disciplines, c'est nécessaire à la formation et à l'exploration, mais elles limitent aussi notre façon de penser. L'indiscipline, plus que l'interdisciplinarité, nous demande de nous placer à la marge, de prendre le risque de glisser pour découvrir. Nous considérons l'indiscipline non pas comme une absence de discipline, mais comme une attitude au monde que régirait un caritas, un care, un soin, une curiosité donc, une sensibilité particulière au mystère, à tout ce qui échappe au sens, à la compréhension, à la raison. Un sens de l'émotion, en somme, et de l'émerveillement. La discipline désignerait l'instauration d'un système en vue d'une compréhension du monde. L'indiscipline, elle, désignerait notre attitude de curiosité, de sensibilité, de soin à l'égard du monde invisible à nos sens, inaccessible à notre raison. L'indiscipline, cependant, ne peut se construire que sur un monde auparavant révélé par la science. Elle s'élabore autour d'un mouvement qui part du sujet, de sa connaissance de lui-même et de sa curiosité à l'égard du monde qui l'entoure. La place qui est faite à la connaissance de soi-même devient importante. La tâche de s'éprouver, de s'examiner, de se contrôler dans une série d'exercices bien définis, place la question de la vérité, de la vérité de ce que l'on est et de ce qu'on est capable de faire, au cœur de la constitution du sujet moral. C'est Michel Foucault qui écrivait ça dans le troisième tome de son Histoire de la sexualité intitulé Le souci de soi. Le souci de soi, donc le care, glisse vers une dimension universelle au cœur de la définition de la vie humaine. Comment est-ce qu'on pourrait définir l'indiscipline ? On peut citer Evelyne Goupi, une chercheuse de l'Université de Toulouse, qui nous explique que la notion de pluridisciplinarité ou de multidisciplinarité aborde un sujet d'étude selon les différents points de vue de la juxtaposition des regards spécialisés. L'objectif est de faire coïncider le travail de plusieurs disciplines à un même objet, un même sujet, en se nourrissant de la complémentarité intrinsèque à plusieurs disciplines. La transdisciplinarité, elle, travaille autour d'objets qui n'appartiennent pas en propre à une discipline. Elle relie les disciplines sans obligation, de manière à atteindre le même objectif. Enfin, l'interdisciplinarité met en place un dialogue et des échanges entre les disciplines à partir d'une frontière commune, dans une demande d'intersection entre différentes méthodes. Notre indisciplinarité est peut-être moins académique. Elle se place au-dessus, au-delà peut-être de toute discipline. C'est une attitude personnelle, anarchique. L'indiscipline défait les antagonismes des inter, des deux que l'on comprend dans l'entre-deux et qui sont à l'œuvre dans l'interdisciplinarité. Artiste scientifique, continu, discontinu, onde corpuscule, fini, infini. Il n'y a plus de juste position d'opposé, ni d'hybridité bricolée à partir d'éléments identitaires séparés, mais la création d'une nouvelle organicité. La fusion remplace l'intersection. En somme, l'indisciplinarité actualise l'entre tel qu'il est décrit par François Julien, la mise en place d'un entre plutôt que d'un entre-deux. Un entre qui ne suppose pas deux entités installées dans leur propre identité, mais qui remet en question les deux parties, les termes opposés, qui les débloie, qui les déborde. Un entre qui n'a pas d'essence, qui échappe à la prise ontologique. C'est une attitude éthique qui ouvre une possibilité vers l'autre, une ouverture sur l'autre, à l'autre, de l'autre. On pourrait aussi parler d'intérité, après Louis Coutura. C'est une traduction de l'anglais in-betweenness qui n'implique pas le deux de l'entre-deux, mais qui érige un troisième élément qui permet de sortir des grilles binaires à partir desquelles se lisent les relations antagonistes basées sur des rapports d'identité et d'altérité. Cette altitude s'illustre parfaitement par le Somnium Astronomicum de Johannes Kepler, publié en 1634. Kepler sait, comme Copernic et Galilée, que la Terre tourne. Elle tourne sur elle-même en 24 heures et elle tourne autour du Soleil en 365 jours. Ces arguments mathématiques ne peuvent cependant pas convaincre les non-spécialistes. Les preuves expérimentales ne seront apportées que par Bradley en 1757, puis par Foucault, Léon, pas Michel, en 1850. Comment rendre sensible cette trotation ? Pour cela, il imagine un voyage dans la Lune, lui permettant d'observer la Terre de l'extérieur. Il a ainsi recours à une démonstration que l'on pourrait qualifier de démonstration paradoxale, rendre un résultat scientifique tangible, sensoriel, sensuel même, par le biais de la fiction et de l'art, pour qu'il rentre dans notre façon de voir le monde. C'est autant dans les fictions que dans les laboratoires que l'on change le monde et la façon de le concevoir. Il va falloir remettre en perspective quelque peu de choses que tu pensais savoir. Soyons francs, ton corps est creux et le reste de l'univers y est contenu. Pardon ? Oui, je sais. Il suffit juste de rêver que nous sommes la plus petite des particules d'univers, mais la plus grande contenant toute chose. Ça me semble absurde. Non, il faut changer de point de vue. Plus je rentre profondément en moi, plus les distances sont grandes ? Oui, en quelque sorte. Ton centre est à l'infini. La limite de ton corps est l'endroit le plus lointain de l'univers. Mais tu sais, cela peut se démontrer. On peut, par exemple, faire passer l'intérieur d'une sphère à l'extérieur. Tout l'extérieur, l'infini, se retrouverait à l'intérieur. Tu peux imaginer comment ? Facile, on fait un trou. Oui, alors tu as raison, ça c'est bien une solution. Mais en fait, on va changer un petit peu les règles pour que ça devienne plus intéressant parce que je ne veux pas changer ma sphère, je ne veux pas qu'il y ait de trou dedans. Donc est-ce que tu pourrais imaginer de faire cette opération, faire passer l'intérieur à l'extérieur et réciproquement sans pour autant faire de trou ? De cette sphère-là ? Celle-là, par exemple. Impossible. Alors, oui, tu as raison, avec une sphère ordinaire, un ballon normal, c'est impossible. Mais imagine que tu aies un ballon fait d'une texture abstraite, élastique, une sorte de matière mathématique qui peut s'étirer, se courber, passer à travers elle-même, mais que l'on ne peut ni plier, ni couper, ou qu'il ne pourrait pas avoir de points onguleux. Je donne ma langue au chat. Oui, avec un peu de mathématiques, tu vas voir, on peut rendre l'impossible possible. Alors, regarde, ici, tu as une sphère, cette surface, cette élastique, tu vois, elle peut se déformer. Voilà, on l'aplatit, elle peut passer à travers d'elle-même, l'intérieur qui est violet passe à l'extérieur, mais tu vois, il va y avoir un endroit où ça coince, et donc là, tu n'as pas le droit, la sphère se détruit. Ça ne marche pas. Eh bien, on peut essayer de plier de différentes façons. Alors, est-ce que tu penses qu'on peut en trouver une qui fonctionne ? Alors, regarde. Voilà, on essaie plein de possibilités avec cette sphère, la tourner dans tous les sens, et il y a toujours un moment, il va y avoir un point anguleux, un moment où le papier va se crisser, et donc, ça n'a pas marché. Mais regarde, cette façon. on a fait passer l'intérieur à l'extérieur, l'extérieur à l'intérieur. Avec les mathématiques, on peut rendre l'impensable pensable. Il en va de même, je pense, pour la création artistique, pour la création poétique, au sens de poïeïne, c'est-à-dire faire, créer. En faisant, en créant, le réel se dessine, puis peut s'inverser, se retourner. L'impossible devient possible, l'impensable devient pensable, les mystères se dévoilent. La poétique opère dans l'indiscipline, elle défait nos identités singulières pour en composer une nouvelle, toujours in progress, toujours infinie. Alors, sais-tu que l'on peut collecter des parcelles d'infini ? Tu vois ces pierres ? Eh bien, ces pierres sont tombées du ciel. Ce sont des météorites, des objets célestes, des corps solides naturels, issus d'un système planétaire, qui ont résisté à la désintégration en rentrant dans notre atmosphère, dans l'atmosphère d'un autre corps, et en conservant une partie de leur masse, ce qui leur permet d'arriver jusqu'au sol d'un astre, sans être complètement volatilisés, pulvérisés lors de l'impact avec cette surface. On estime que cent tonnes de météorites arrivent chaque jour à la surface de notre planète, même si l'immense majorité nous parvient sous forme de poussière. Alors, est-ce que tu te rappelles ce que tu as ressenti le jour où j'ai mis pour la première fois une météorite dans ta main ? C'était une émotion indescriptible. Là encore, c'était comme si l'impossible se matérialisait. Bien qu'il s'agisse avant tout d'objets scientifiques, la charge affective, sacrée, voire mystique et transcendantale des météorites et qui leur a été imputée par la quasi-totalité des populations terrestres est immédiatement perceptible. Les notions d'espace et de temps semblent un instant abolies. La météorite que je tiens dans ma main, par exemple, elle est plus âgée que le monde. Alors, je sais que maintenant, tu t'es beaucoup intéressée à ces pierres. Tu es même venue au Festival d'astronomie de Florence. Tu as fait plein de choses sur les météorites. Est-ce que tu sais quelle est la météorite la plus célèbre ? Orgueil. Ah oui, c'en est une très célèbre. C'est une météorite d'une espèce très rare. Elle contient, entre autres, un gaz rare et des poussières de diamants. C'est la première météorite dans laquelle on est retrouvé des acides aminés extraterrestres, les briques élémentaires de la vie, donnant crédit à la théorie de la panspermie, l'idée selon laquelle la vie terrestre viendrait de l'espace. Alors, cette météorite est tellement célèbre, tellement importante, que nous avons interviewé une de nos collègues pour nous dire quelques mots sur cette météorite. Aux alentours des années 1984, des astronomes de Caligari ont découvert un rayonnement tout à fait mystérieux autour d'étoiles riches en carbone, des géantes rouges agonisantes. On a réalisé que ça pouvait correspondre à des petits diamants. Et là, les gens étaient très incrédules parce que des diamants dans l'espace, c'est difficile à fabriquer puisque pour fabriquer des diamants, il faut des pressions gigantesques qu'on trouve à l'intérieur des planètes rochers comme la Terre. Ce que nous explique Violaine Sauter, cette scientifique, c'est qu'elle s'est emparée de la météorite comme d'une messagère, un objet venu du cosmos, du lointain, de l'infini, pour dévoiler, pour comprendre la structure du proche, du familier, du quotidien qui nous est pourtant inaccessible, le centre de la Terre. Comme si ce qui nous informe, ce qui nous permettait de savoir qui nous sommes, ce qui nous constitue, devait venir de l'étranger, de l'altérité, du dehors absolu, le cosmos. Alors, ces météorites, elles sont très rares, elles sont gardées comme des talismans. Elles inspirent parfois les chercheurs bien au-delà des résultats scientifiques qu'ils sont capables d'établir. Alors, nous avons demandé encore à Violaine de nous dire ce qu'elle voyait quand elle regardait cette fameuse météorite d'orgueil sur laquelle elle a beaucoup travaillé. Pour moi, je suis sidérée, tu vois, je suis complètement... Et l'éblouissement est en lui-même unique, tu vois, c'est un éclair dans la nuit, c'est un éclair de compréhension dans la nuit et ça, c'est tout, c'est l'éclair qui fait tout dans l'intellect. Alors, cette collègue vient d'exprimer le sentiment de sidération que lui apporte la compréhension de notre planète. Dans les labeurs de cosmologie de par le monde, j'ai observé un autre sentiment, celui de décidération. D-sidération. D-sidéris. Sans étoile. Sans astre. Désastre. Ce sentiment d'errance dans un cosmos auquel on ne peut pas connecter. Plus j'ai étudié l'univers, plus ce sentiment a grandi en moi derrière les équations qui tentaient de corseter le cosmos. Alors, cette pierre, cette pierre qui nous vient de l'espace, cette relation aux étoiles disparaît peu à peu. Et en fait, cette perte en ciel peut ne pas vous avoir marqué. Vous qui vivez dans des villes qui peu à peu vous faites voler les étoiles et les lucioles par les lumières nocturnes des villes. Mais pourtant, ce ciel est bien présent comme ici au Chili il y a quelques mois. Comment vivre sans étoiles ? Comment vivre sans cette connexion ancestrale au ciel ? Comment continuer à vivre perdis dans cet univers infini ? Peut-être. Décidération. C'est un mot qui se forge sur l'étymologie du mot désir construit sur la négation du terme latin sidéris qui peut donc signifier constellation, astre ou étoile. De ce mot découle décidérium qui en latin signifie à la fois regret et désir. impliquant que ce que l'on désire est perdu, manquant. L'étymologie traduit alors décideratio, déciderium ou déciderata comme la nostalgie d'une étoile, le regret d'un astre perdu, le manque douloureux d'un objet céleste ayant disparu. Le symptôme de décidération décrit une humanité décidérante, décidérée, souffrant de l'absence de sidération, c'est-à-dire de liens organiques avec les étoiles. Un syndrome du jumeau perdu en quelque sorte, une nostalgie inconsolable que seule l'aspiration de l'homme à rejoindre le cosmos pourrait combler. L'humanité aurait erré en pensant que ces objets de désir se trouvaient ici-bas. C'est là-bas qu'ils résident, dans les cieux. Quel serait alors l'objet de l'irrépressible mélancolie humaine ? Comment ce que nous ressentons obscurément et confusément comme un bien suprême ou l'objet ultime de notre désir pourrait se manifester comme manque si nous ne l'avons jamais connue auparavant ? Les décidérés souhaitent renouer avec l'étymologie de leurs désirs et leurs propres origines biologiques et mythologiques en recréant un lien avec le cosmos. La tension vers cet infini dont nous sommes originaires nous condamne à une interminable nostalgie prenant la forme d'une lacune béante. Il reste en nous la trace résiduelle d'une vie stellaire que les décidérés cherchent à retrouver. L'hypothèse selon laquelle l'humanité trouverait son origine biologique dans des briques de vie apportées par les météorites sur notre planète est certes controversée. Certaines traces de ces pluies de météores sont pourtant encore visibles sur notre Terre. On les appelle les astroblèmes. Plus que les autres humains, les décidérés sont proches de leur origine stellaire qui se manifeste par le vif sentiment d'être orphelin, d'être en manque de quelque chose et la manifestation permanente chez eux d'une sorte de nostalgie d'un objet vague, indéfinissable et lié au cosmos. L'histoire des arts, l'histoire des sciences peut être relue depuis ce concept, ce spectre de la décidération. On peut aussi chercher à comprendre ce sentiment. On comprend ce que l'on peut saisir, ce que l'on peut prendre dans sa main ou dans son esprit, ce dont on est capable de déterminer les limites. Mais pourquoi cet objet a-t-il ses limites ? À chaque explication, ce pourquoi se substitue, formant un jeu de questions toujours infini, une sorte de pression de l'infini des questions que nous pouvons poser sur le fini des choses que nous pouvons comprendre, que nous pouvons saisir. Alors, peut-on, comme Cosmiel tout à l'heure, absorber l'univers en nous ? Explorons. Pour la plupart d'entre vous, les météorites sont un danger. Extinction massive des dinosaures, destruction de villes, pierres tueuses, cratères. On pourrait en faire les unes des journaux à sensation assez régulièrement. Pour les décidérer, au contraire, elles constituent le plus direct connecteur à l'univers. Cratères, donc, du grec ancien cratères, dérivé de kéranoumi, mélangé, vase dans lequel on mélangeait le vin avec l'eau avant de remplir les coupes. Abîme, gouffre, abysse. Le cratère, c'est la terre originelle des décidérés, qui date l'origine biologique de la décidération à une chute météoritique, peut-être celle de météor-cratère. Je vais vous lire les notes de visite de ce cratère qui est situé en Arizona d'un décidéré. Cicatrice de calcaire et de grès perforant une géologie aride, vestige d'une collision équivalente à 2,5 mégatonnes de TNT ou à celle d'une explosion thermonucléaire environ 150 fois plus puissante que celle de la bombe d'Hiroshima. Ombilique, se dévoilant sous la forme d'une dépression. Platon ne décrivait-il guère notre nombril comme la trace du châtiment divin infligé aux hermaphrodites originelles, une mutilation nous séparant d'une part de nous-mêmes ? Attraction, éco-sexuelle pour cette terre tourmentée, appelant une fusion de nos êtres et guérissant nos âmes décidérées. Fin de citation. Alors nous avons comme toujours essayé d'enquêter et de voir si ce sentiment face à l'univers était partagé par nos collègues et donc nous allons vous proposer une petite interview d'un autre collègue géophysicien, planétologue qui va s'exprimer sur ce sujet. Des collègues m'ont parlé de la possibilité de pouvoir implanter un petit bout de l'univers dans mon corps. Depuis, cette idée me hante. J'ai vraiment envie de mettre un morceau du ciel dans mon corps. Mais quel morceau choisir ? Je pense que mon choix irait vers un petit morceau de comète parce que qui a-t-il de plus primitif qu'un morceau de comète ? Alors vous voyez, certains sont attirés vous avez déjà rencontré Violaine qui vous a parlé de ces petits diamants qu'elle a découverts dans la météorite d'orgueil. Voyons ce qu'elle en pense. Moi je suis assez rêveuse et en fait contemplative et alors je ne sais pas si je m'implanterais un fragment de météorite. Il est implanté dans ma tête et dans mon imaginaire et donc je le vois. Je vois ces nanos ou diamants dans leurs petites fioles. Je suis en connexion avec eux. Moi c'est implanté dans ma tête et surtout dans une histoire qui montre que la science en fait c'est très romanesque et on arrive à débusquer des énigmes improbables et à voir un récit de la genèse du système solaire qui a fini par donner la planète sur laquelle on vit. Alors comme vous venez de l'entendre la communauté scientifique est clairement divisée sur l'intérêt d'un implant cosmique. Nous avons exposé à ces deux chercheurs le résultat de nos recherches sur les implants comme remède au symbole de décidération. Les décidérés sont à la recherche de leur infini perdu de cette immensité spatiale dont ils cherchent à se remplir en contemplation permanente des étoiles. Ils rêvent d'absorber ces étoiles pour se réaliser et se stabiliser dans le monde terrien. Ainsi, ce n'est qu'en s'hybridant dans l'espace en réinjectant en eux un peu d'infini qu'ils les manquent et qu'ils les rongent qu'ils pourraient peut-être retrouver la sérénité. Cette hybridation donc devra passer par la mutation des décidérés en vue de construire un organisme mi-humain mi-cosmique via l'implantation à l'intérieur de leur organisme des premières molécules forgées dans le protosystème solaire tout juste sorties de la forge de la supernovée locale. Ces molécules qui n'ont encore jamais transité par aucun corps aucun être humain. Il nous faudra chasser les météorites pour en extraire d'infimes inclusions que les décidérés s'injecteront ou s'implanteront. Cet acte chirurgical donc, l'implantation dans une capsule de titane de morceaux du cosmos permettra à tout décidéré d'absorber l'infini à l'intérieur de son corps et de renouer son lien primordial au cosmos. L'hybridation induira une mutation du corps haute du décidéré en un organisme mi-humain mi-cosmique le cosmorgue nous y reviendrons plus tard. En ce qui nous concerne ce que nous pouvons voir c'est une petite météorite la plupart des noyaux atomiques étant formés dans les étoiles l'implant de micro-météorites de ce type permettra au corps du décidéré d'accueillir en son sein la composition originelle de l'univers. La quête de l'hybridation demande aux décidérés de se comporter en chasseurs-cueilleurs de météorites. Ce n'est que par cet acte que les décidérés pourront vivre en harmonie sur Terre et accepter leurs conditions d'anthropos grâce au cosmos retrouvé en eux et survivre dans ce monde détaché des étoiles. Cet acte de réconciliation de plénitude cosmique laissera alors peut-être place à une mélancolie positive un souvenir paisible de cet état de manque et de solitude. Pour les décidérés un implant abolit la limite entre le fini et l'infini et vide de son sens celle entre intérieure et extérieure. L'implant abolit la notion d'espace. Alors en ce qui nous concerne nous avons décidé de nous implanter une météorite lunaire la Lune. La Lune est l'unique satellite de notre planète. La Lune a de nombreuses influences sur la Terre les marées la stabilisation de l'obiquité de la Terre sans laquelle la vie ne serait peut-être pas possible. Les phases de la Lune ont permis l'invention des premiers calendriers les éclipses ont permis de mesurer les tailles relatives du Soleil de la Lune et de la Terre. L'origine de la Lune est controversée certes mais selon une théorie elle résulterait d'un impact géant une sorte de méga météorite. La Lune est aussi notre plus proche amie la mémoire de la Terre la protectrice de la Terre. La Lune est la limite entre le monde submulinaire corruptible et imparfait et le cosmos éternel et incorruptible. D'un point de vue physique c'est un plan si vous y réfléchissez un peu et nous sommes au Collège de France où il y a des grands spécialistes sur le sujet d'un point de vue physique deux décidérés recevant un implant cosmique sont alors liés par un lien d'une nature nouvelle. Ils ne peuvent plus être pensés comme deux corps indépendants ils forment une seule entité non locale. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude cela peut vous paraître surprenant et c'est surprenant au niveau macroscopique mais pour ceux qui suivent un petit peu l'actualité scientifique et bien vous saurez qu'au niveau macroscopique ceci est possible et que nous le faisons régulièrement dans les laboratoires de mécanique quantique et que ceci est connu sous le nom d'intrication quantique. La philosophe Donna Haraway auteure du passionnant Cyborg Manifesto définissait en 1985 le cyborg comme l'incarnation du sujet politique contemporain inspiré de la science-fiction cyberpunk à travers l'hybridation homme-machine esprit intelligence artificielle miniaturisation démultiplication des potentiels. Le cyborg désignait une forme nouvelle de résistance et de dissidence face aux dispositifs de normalisation et de contrôle des existences. Nous témoignons aujourd'hui de l'émergence d'une nouvelle figure issue de l'hybridation non plus homme-animal ou homme-animal-machine mais homme voire homme-animal-machine cosmos le cosmorgue donc pour cosmic organism un humain ayant reçu une grève cosmique un implant sidéral un organisme météoritique hybride de cosmos et de vivant. Cette figure s'affranchit des dualités à partir desquelles la pensée contemporaine s'est érigée objectif subjectif ici-bas au-delà sublunaire supralunaire cette figure construit une rencontre transgressive inédite entre ces catégories construites les unes contre les autres exclusives les unes des autres à l'instar du cyborg d'Araoué notre cosmorgue n'est ni tout à fait humain ni alien ni naturel ni artificiel ni homme ni femme toutefois contrairement au cyborg le cosmorgue ne se dispense pas d'une histoire de l'origine de l'humanité dont le décidéré suppose qu'elle se situerait aux confins du cosmos le cosmorgue nous permet de penser notre rapport à l'autre absolu à l'au-delà à travers l'instauration d'une connectivité d'une mise en réseau entre individu et cosmos s'effondrent ainsi sous nos pieds les frontières entre visibles et infisibles physiques et non physiques pensées classiques et pensées quantiques micro et macroscopiques finies et infinies poussière d'étoiles le cosmorgue renoue avec son origine stellaire merci